George Benson, MC Solar, Imani ou encore Jamie Cullum, cette année encore le jazz à Vienne a fait fort sur la programmation. Le début du festival c'est pour demain, mais avant cela, ce sont des élèves de CM2 qui ont eu la chance de monter sur scène aujourd'hui devant 4000 personnes. Lucie Nolorgue. Ils se sont mis dans la peau de leurs idoles le temps d'un concert. Ces enfants n'avaient pour la plupart jamais chanté en public. Aujourd'hui, ils l'ont fait devant 4000 enfants, un souvenir qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. C'est magique en fait. C'est bien parce que déjà le public il est là, il crie et il chante avec nous, il nous écoute et je me dis mais il y a beaucoup de gens quand même. Quand on était en train de chanter, j'étais en train de trembler des jambes. Du coup après, je me suis dit c'est bon, je vais me calmer et après je me suis remis dans la chanson. Depuis le début de l'année scolaire, ils répètent 45 minutes par semaine pour se produire sur la scène de jazz à Vienne, une opportunité exceptionnelle. Ce sont des enfants qui ne font pas de musique, ils ne sont pas au conservatoire. Ce sont vraiment des enfants, d'ailleurs c'est une école de quartier ZEP, donc vraiment des enfants qui n'ont pas accès a priori à la culture, dans leur culture familiale, à la musique. Pour les diriger, choisir les morceaux et les accompagner, le musicien de jazz Raphaël Imbert, en jouant avec et devant ses enfants, il espère susciter des vocations. C'est une expérience unique qui va marquer les esprits. Tout à l'heure je disais aux enfants là, sur scène comme dans le public, j'avais quasiment votre âge un peu plus âgé que je devenais moi dans le public écouter les concerts ici. C'est des moments marquants dans la vie, dans l'imaginaire qu'on se crée, peu importe qu'il devienne musicien, peu importe qu'il y ait une mélomane de jazz et tout, c'est que quand même ils se rendent compte de ce que la scène apporte. Ce mardi, 4000 autres enfants de Vienne et ses alentours assisteront au même concert et découvriront leurs premières aires de jazz.